Générique BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% Placement, Intégral Placement, Cédric Lecoeur, Guillaume Sommerer. A vos côtés jour après jour sur BFM Business, Intégral Placement et on est au cœur de cette séance très compliquée en bourse. Le CAC 40 perd 2,1% désormais, 5392, on vient donc de passer sous les 5400 points dans le sillage de Milan qui perd encore plus de 3% et le 10 ans italien, c'est l'événement de ce jour, le 10 ans italien qui franchit d'un coup la barre des 3%. On est en ce moment sur le 10 ans italien à 3,13, ça continue de s'écarter avec l'Allemagne, on est quasiment sur 300 points de base d'écart entre les 10 ans italien et allemand, quasiment 300 points alors qu'hier matin on était à à peine plus de 200, ça va extrêmement vite. On va en parler avec nos traders, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, Giovanni Filippo pour Bourse Directe. Giovanni, tout à l'heure, Xavier Chapard pour le Crédit Agricole CIB nous disait qu'il voyait des signaux de panique désormais autour de l'Italie. Est-ce que vous utiliseriez vous aussi ce mot de début de panique ce matin sur les marchés et notamment autour de l'Italie ? Il faut éviter de tomber dans le bruit, surtout lorsqu'il devient très fort. Pour nous, on va dire, on s'attendait si vous voulez à ce genre de mouvement, donc on est vraiment passé de la phase de consolidation à la correction. On avait préparé nos clients dans ce sens, prise de bénéfices, couvert, vente short également. Voilà, c'est au-delà de l'avoir dit, on l'a également fait, on jouait tout simplement un juste retour des prix vers une certaine normalité. Parce qu'on était totalement dans l'excès il n'y a pas si longtemps que ça encore et comme rarement vécu, d'ailleurs Jean-Louis l'avait souligné, on avait rarement connu un mouvement comme ça. Voilà, donc la zone 5335, futur juin 5325, c'est un retour à une certaine neutralité, on va dire c'est une cible raisonnable. Donc la semaine dernière, les investisseurs étaient relativement calmes, il faudra faire le point au niveau des flux sortants, ils étaient assez faits, il ne faudra pas le point en cette fin de semaine. Il se laisse apparemment le temps de voir comment va évoluer la situation en Italie, mais aussi en Espagne au moment où la reprise économique s'essouffle. La spéculation se joue des tensions actuelles avec une pression baissière qui s'accentue en ce début de semaine. Un euro dollar qui reste sous pression constante et au-delà du réajustage, si je puis dire, réalisé du dollar à la hausse au regard de l'évolution de la politique monétaire de la Fed. La baisse de la devise européenne illustre bien aujourd'hui le malaise qui monte en puissance en zone euro. A mon avis, un retour sur 1,1450 ferait ressurgir le risque systémique. Et oui, en 10 ans, les opposants au système ont grandi, mûris et sont désormais, je dirais, devenus des dirigeants chercher les fautifs. Mais enfin, c'est la situation actuelle et c'est vrai qu'on peut la juger dramatique, mais pour l'instant, on va essayer de garder, je dirais, un petit peu de calme. Donc techniquement, les multiples divergences ont fini par avoir raison du mouvement haussier permettant ainsi de gommer une situation dite d'excès comme rarement vécu. On perd 4,5%, rien de dramatique. Il faudra surveiller donc cette zone 5.335, 5.325 est un pivot de moyen terme. D'ailleurs, ça correspond au 50% de retracement du cycle haussier. Donc en stratégie à très court terme pour finir, donc les prochains événements très attendus en Italie, mais aussi en Espagne avec un vote de confiance vendredi, risque de créer non seulement de fort décalage, mais aussi de changer radicalement la donne. Donc au regard des signaux baissiers qui se renforcent avec l'ouverture d'un second gap baissier qu'on appelle un gap de continuation ce matin sur le cash. Il faut privilégier le sens vendeur sous 5.485 et qui plus est sous 5.437. On a d'ores et déjà atteint et largement enfoncé ce matin des objectifs de très court terme 5.405 qui était une moyenne mobile à 33 jours. Pourquoi 33 jours ? Parce que le précédent cycle haussier a duré 33 séances depuis le gap du 5 avril. Donc niveau qui a été enfoncé aisément et 5.392.5 qui était un gap horaire du 2 mai. Donc en dessous de ce niveau-là, j'ai vraiment rien et on peut le vérifier avant 3.35, 3.25. Voilà, donc on vit une situation un peu particulière, mais comme je vous l'ai dit, juste retour des prix vers une certaine normalité. Oui, mais spectaculaire quand même. Sur l'euro, vous le disiez, largement sous le dollar 16. On ne parle même plus du dollar 16 désormais, mais c'est le dollar 15 qu'on est en train de mettre en danger. On est à 1,1536 en ce moment sur l'euro. Donc face au billet vert, le CAC 40 perd 2%. Il vit sa pire séance de l'année pour l'instant, le CAC 40. Et puis c'est donc l'Italie qui inquiète. On rappelle ce 10 ans italien à plus de 3% et ça continue d'accélérer. C'est extrêmement puissant, le mouvement de tension sur le 10 ans italien qui est quasiment à 3,20 là désormais. On est à quasiment, allez, on est à 290 points de base d'écart avec l'Allemagne. Jean-Louis Cussac, comment est-ce que vous vivez vous cette séance qui se passe autour de l'Italie là ce matin ? – Pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements là-dessus. Sur les marchés, je vous ai dit, les forces techniques sont hyper puissantes. C'est un peu une cocotte minute qui a explosé. Donc quand ça montait, tout le monde disait, tout va bien, tout le monde est content. Quand ça baisse, les gens ne sont pas contents. Mais le problème, on a exactement la même situation. Il n'y a que des situations d'excès. Et des situations d'excès où tous les acteurs, enfin beaucoup d'acteurs, se font défoncer, agissent sous la contrainte. Et je parle des hedges notamment. Évidemment, même hier, ce que je voulais vous dire aussi, il y a une spéculation sur le spread BTP, Bund, donc le disant italien et le Bund. Enfin, je le sais, là, sur ces marchés, c'est un bain de sang. Le Bund, il n'arrête pas de monter. Il y en a plein qui mettent plus que le genou à terre. Partout, on a des excès. Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Giovanni, sauf sur un point. On a dépassé, pour moi, le juste retour du prix. Parce que quand je vous ai dit 5600 et quelques, là, on est sur un top, on va rebaisser à 5450, 5400. Et on verra comment ça va se passer sur ce niveau. Ce matin, tout allait bien. Moi, ce matin, j'ai même vendu tranquillement des achats d'hier, etc. Puis après, je me suis dit, je vais racheter un tout petit peu. Je vais attendre des signaux techniques. Il n'y a rien eu du tout. On est parti à la baisse. Excès entraîne l'excès. C'est parti. La pression. Des mouvements, oui, un peu de panique. Il y a eu des stop-loss qui pètent dans tous les sens. Rien en face. Et vous entendez ce que je vous dis ? Rien en face. Il n'y avait rien en face quand ça montait. Il n'y a rien en face quand ça baisse. Alors, évidemment, vous voyez les volumes qui montent. Plus d'un milliard. Mais allez, je dirais que 80%. Normalement, c'est 60%. Mais je suis sûr qu'il y a 80% du volume. C'est que de l'arbitrage. Cash futur, option, etc. Les bancaires. Je ne sais pas, il y a 4 jours, je vous disais, il y a une dégradation sur les bancaires. Ce jour-là, elle montait de 1,7%. Le lendemain, c'est un peu reparté à la hausse. Je dirais, c'est bizarre. On va les surveiller de près. Et là, patatrac. Hier, entre l'ouverture et la clôture, c'est du 4-5% de repli. BNP, ce matin, elle perd encore 4,8%. Enfin, vous n'allez pas me dire, c'est quoi ces forces à la manœuvre qui font que les prix sont aussi instables ? Et je vous rappelle, rappelez-vous, le marché fabrique ses propres problèmes. C'est des phénomènes endogènes au marché, des phénomènes de construction de marché qui amplifient tous les mouvements. Et là, on est dans un record d'amplification à la hausse, puis à la baisse. Bon, évidemment, après, on peut toujours l'expliquer fondamentalement. Bien sûr qu'il y a des choses qui en rajoutent, qui font qu'il y a des paniques, etc., des petites paniques. Mais dites-vous bien une chose, c'est que les forces techniques sont gigantesques et que les acteurs, les grands acteurs de la gestion, n'agissent pas autant que les gens le croient. Il n'y a pas de grande visibilité à long terme. Donc, ils ne vont pas modifier leur scénario pour des milliards et des milliards toutes les cinq minutes. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont beaucoup, pour la plupart, des intérêts spéculatifs, des sprites, et tout ce que vous pouvez imaginer, qui font que les marchés n'agissent, et ça dure depuis un bout de temps maintenant, qu'avec des excès en permanence. Donc là, on vient de faire un excès à la baisse, mais à un moment donné, comme l'excès entraîne l'excès, on arrive dans des zones de non-retour. Il est quasi impossible que le marché remonte d'une manière forte. Il faudrait qu'il décolle du fond, qu'il repasse les 5004, qu'il recrée un contre-pied dans l'autre sens. Mais il faut vraiment penser comme ça les choses. Il ne s'agit pas d'acteurs qui se disent « Voilà, ça devrait valoir beaucoup moins, etc. » Il n'y a pas derrière des fondamentaux. Les actes ne sont pas appuyés sur des éléments objectifs, fondamentaux, réfléchis. Il y a beaucoup de trades qui sont sous la contrainte, ou avec des gestions delta, des gestions algorithmées, qui viennent couvrir des positions automatiquement, etc. Donc c'est difficile de dire ce qu'il faut faire, parce qu'il faut aller très vite. C'est très clair. C'est pour ça que je disais, les options sont extrêmement efficaces dans ce genre de situation. L'euro-dollar, je vous avais dit, 1,560, c'est fait. Le prochain niveau potentiel, c'est 1,1430. 1,1430 comme potentiel, donc sur cet euro face au dollar qui pourrait encore pas mal reculer. Et puis puisqu'on est toujours en direct, bien sûr, à l'instant, ça y est, on vient de franchir, de casser la barre des 300 points de base d'écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien. Plus de 300 points d'écart désormais, nouveau plus haut de 5 ans entre ces deux obligations italiennes et allemandes. C'est très spectaculaire aujourd'hui. Merci beaucoup à nos traders, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonne séance. Eh oui, séance excessivement driveée, comme on dit en bon français, par les questions italiennes.